Salut le monde et douce, c'est Shiranui et aujourd'hui, petite vidéo que je voulais faire depuis très très longtemps mais dont j'ai pas eu l'occasion de faire, c'est un gameplay commenté sur l'un des meilleurs donjons du jeu, le donjon Srambad. Tout est cool dans ce donjon, l'ambiance du donjon, les mécaniques, le fait que c'est un donjon de la dimension Srambad. Oui bon ok, j'avoue en fait les raisons qui font que je trouve que ce donjon est génial, c'est parce que ça touche à ma corde sensible de Sram, c'est vrai. Mais ça reste un donjon très très cool à aller farmer pour tout un tas de raisons que vous découvrirez dans cette vidéo. Mais d'ailleurs si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir, ça montre que vous avez une gage de confiance sur les vidéos que je produis, et vous vous êtes notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, et en plus de ça je sors des vidéos assez couramment, quasiment une à deux fois par semaine, donc c'est une bonne raison de vous abonner, vous êtes beaucoup à les regarder, mais à les apprécier, mais à pas vous abonner. Et en plus de ça, vous abonner c'est gratuit, donc profitez-en, cliquez sur le petit bouton en bas, où c'est écrit s'abonner, ça me ferait super plaisir. Bref, trêve de blabla, on va commencer par parler de la première mécanique, à savoir du donjon Srambad. Déjà avant toute chose, s'agissant d'un donjon de salle, je voudrais vous parler un peu de la mécanique particulière que vous retrouverez à la première salle et au boss, et qui est assez particulière puisqu'elle vous permettra en effet avantageux de vous permettre d'économiser du pain, car après chaque combat, votre vie est soignée au maximum, ce qui en fait un donjon parfait à enchanter en boucle pour farmer l'XP ou les pires de vitesse. Cette fameuse mécanique intervient au niveau de vos points de vie. Dans le premier combat de la première salle, tous vos points de vie sont convertis en armure, votre vie max passe à 6 points de vie, et vous serez automatiquement mis à 1 point de vie. On retrouve une mécanique similaire durant la deuxième phase du boss, votre vie passe à 1 point de vie sur 2 maximum, et oui, ce boss a 2 phases. Et c'est pour pallier au retrait de points de vie dû à cette mécanique que le jeu vous gratifie d'un soin complet après chaque combat. Avoir un support qui ne fait que du soin comme l'Eneripsa, ce n'est donc pas forcément le meilleur support à prendre dans le compte pour ce donjon. Il va falloir plutôt partir sur des personnages capables de mettre du shield. Notez aussi que durant le combat, 2 petites orbes vont apparaître dans le combat à chaque coup que vous recevez. Marcher dessus vous apportera 800 d'armure, mais attention ! Si un ennemi marche dessus, ils leur apporteront de la maîtrise élémentaire, et le boss pourra en faire exploser en zone si vous ne lui faites pas 3000 de dégâts minimum durant le tour en phase 1. Ce sont des dégâts dérisoires, mais soyez vigilants quand même ! Parlons maintenant des mobs qui composent le donjon. Ils sont au nombre de 4 types, il y a le Dresseur Longlam, le Bulldagnin, l'Apothicare McChabran et le Sramva. Le Dresseur Longlam sera sûrement le premier mob que vous serez susceptible de vous débarrasser en premier. Il n'est pas très fort ni très résistant, mais va buff les Bulldags et renvoyer une partie des dégâts que vous occasionnerez sur les Bulldags. Petite particularité aussi, s'il finit au corps à corps d'un de vos alliés, il sera TP à un endroit proche tout en devenant invisible. C'est pour cela que tant qu'il est visible, ça sera votre cible principale, puisque gérer les ennemis invisibles dans le jeu, c'est super chiant. Ensuite, vous pouvez vous attaquer aux autres mobs parmi ceux qui vous tombent sous la main, mais vous serez beaucoup plus susceptibles d'attaquer l'Apothicare et le Sramva à la suite. L'Apothicare tape à distance. Sa petite particularité, c'est qu'il est capable de créer un rempart d'os cassable de 5 cases longs qui disparaît quand l'Apothicare meurt. Pas de grosse menace, mais ces remparts sont un peu contraignants pour avoir la ligne de vue sur vos personnages distance. Et le Sramva sont un petit peu plus agressifs, car elles attaquent qu'en mêlée, mais peuvent se TP facilement dans le dos de vos alliés de plus. Il est important de savoir qu'à chaque coup, en distance qu'il reçoit, le Sramva fera une lourde attaque feu qui retire aussi DPA à tous les entités présentes à moins de 2 cases de lui. Il est vraiment pas résistant, mais faites attention à votre placement face à ce monstre pour en tirer le meilleur parti de ce passif. Et enfin, le Bull Dagnin. Il n'attaque qu'en mêlée, mais il est assez tanky et il a un assez gros tacle. Vous savez déjà que le Bull Dagnin peut être buffé par le Dresseur, mais il peut aussi faire une invocation qui se déplace pour exploser et faire des dégâts en corps à corps en zone. Les mobs sont vraiment pas durs et je vous conseille comme souvent de vous en débarrasser en premier pour être libre avec le boss, car c'est un très gros morceau et le placement sera un minimum important. Venam, le mange-l'ombre, c'est un boss qui a deux phases. La première phase dure jusqu'à 50% de ses points de vie. Il fera des attaques à très courte distance et fera exploser certaines orbes s'il n'a pas reçu plus de 3000 de dégâts durant le tour. En soi, les dégâts des orbes sont facilement tankables en stasis 3, mais faites gaffe à plus au stasis bien entendu. Il n'a pas non plus énormément la bougeotte, donc vous pouvez l'envoyer au loin avec votre panda et tanker les coups le temps que vous vous occupez des autres mobs tranquillement. Pour lui faire des dommages, il faudra respecter cependant une petite règle simple. Si l'attaquant attaque à plus de 5 cases de distance, il sera attiré vers le boss. Vient ensuite la phase 2 à partir de 50% de ses points de vie. Vos points de vie seront réduits à 1 point de vie et il va falloir faire très attention à votre placement. Premièrement, à chaque début de tour, il fera une attaque qui touchera vos alliés situés à 7 cases ou plus du boss qui retire de la portée. De plus, il fera une attaque aussi en début de tour ultra violente en colonne de 3 cases de large, de face ainsi que de dos. Donc ne restez pas dans cette zone d'attaque lorsque vous finissez votre tour. Même s'il chope un peu de résistance, il ne faudra cependant pas perdre votre temps pour vous en débarrasser car Venable peut vous faire des attaques qui vous empêchera de bouger, voire même carrément de jouer en plus d'avoir un bonus de PM dans cette phase à ses conséquences. Sachez aussi qu'il peut repousser les attaquants qui attaquent à moins de 6 cases en étant alignés et les dégâts sont annulés s'ils sont réalisés à plus de 6 cases de lui. Ne perdez pas trop votre temps, bourrez-lui toutes les baisses de résistance et boost de dommage des dégâts sur les DPT que vous pouvez car ce n'est pas une phase agréable. Mais heureusement, même si c'est un peu corsé cette phase 2, le combat reste assez rapide à réaliser. Et voilà c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, que vous voyez un peu plus clair sur comment fonctionne le donjon et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça me ferait super plaisir. Mais ce qui me ferait encore plus plaisir, et vous le savez, c'est que vous vous abonnez pour ne rater des futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et vous pouvez aussi rejoindre tous les réseaux en description, tels que le Discord pour discuter de Wakfu, du Twitter, du TikTok pour regarder des vidéos plus courtes, et j'en passe. Bref, c'était Shiranui, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous bisous ! Sous-titrage ST' 501